Bonjour, je suis Gaëlle Morel pour Constance aux Enfers. C'est un peu compliqué, parce qu'il ne faut pas en dire trop, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de plaisir qu'il y ait dans les découvertes de ce qui va se passer. Et on pourrait dire que c'est l'histoire d'une vieille fille, qui n'est pas complètement coincée, mais qui a laissé passer sa vie et qui va s'animer en rencontrant Amine, qui est l'amie d'une voisine. Et sa vie va s'animer d'une manière dangereuse même. C'est Dominique Besnéard qui avait en souvenir comme ça un film des années 50, je crois, qui s'appelait Constance aux Enfers, avec Michel Morgan, et qui était tiré d'un bouquin. Donc, il m'a fait lire le livre. L'idée, c'est d'adapter le livre. Et je l'ai lu avec Gilles Torrent, qu'on ne présente plus. Un immense scénariste et que je connais depuis quasiment 30 ans. Et ça nous a amusés. C'était en plein Covid. C'était léger. Enfin, on pouvait en faire quelque chose de léger, de drôle, d'enlever. Et puis, on a pensé à Miu Miu comme ça, assez naturellement. Et voilà, parce qu'elle correspond à une forme de cinéphilie qui m'a nourrie quand j'étais enfant, adolescent. Elle a été partante tout de suite. On a discuté de quelques petites choses. Parce que dans le scénario, on s'était un peu lâchés. Mais de façon un peu irréaliste. Parce que ça reste quand même une production pour France 2, pour 20h30. Et donc, les réserves qu'elle avait pu émettre étaient franchement du bon sens. Il y avait vraiment l'idée de quelque chose de très léger, de rigolo. Mais, comment dire ? Évidemment, c'est très sérieux dans le travail qu'on a fait. Mais il n'y a pas d'esprit de sérieux. C'est vraiment un film que je voulais absolument léger. Alors, je pensais évidemment, après on a des références, autant viser haut. Donc, moi, je pensais beaucoup à Vimant Dimanche en le faisant. C'est une forme de plaisir, de joie, de cinéma. Alors, moi, même si je ne fais pas nécessairement des comédies, mes précédents films ne sont pas des comédies. Mais j'espère qu'il y a toujours quand même l'idée d'une forme de joie à faire des films. Et là, pour le coup, il y avait la joie de faire un film qui était en plus joyeux. On peut trouver ça très sombre, mais il fallait jusqu'au bout pour se rendre compte qu'il y a quand même une forme de légèreté. On se dit comment faire passer comme ça des choses qui ne peuvent pas passer si on n'est pas drôle à 20h30 sur une chaîne publique. C'est vrai que, d'une certaine manière, c'est assez subversif. Quand on dit girl power, on s'imagine toujours des jeunes filles qui ont entre 20 et 25 ans. C'est un girl power, mais plus âgé. Et je trouvais que plus âgé, c'était encore plus subversif. Totalement horreur, parce qu'elle est présente dans tellement de films qu'on a tous aimés. et avec des gens incroyables, des réalisateurs incroyables. Et Mimiu, parce que Mimiu, je l'englobe vraiment dans les actrices qui m'ont fasciné depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et qui est vraiment très à part, je trouve, dans l'univers du cinéma français, qui est rare, mais qui est quand même inscrit comme ça dans quasiment toutes les familles par des films emblématiques, soit des années 70, 80, 90. Et donc, l'idée de travailler avec elle, au pluriel, ça contribuait à la joie, beaucoup. Et puis, les joies, au début, ça reste théorique. On ne les connaît pas. Et là, pour le coup, ça s'est vraiment incarné. C'est-à-dire que la joie de travailler avec elle était confirmée par le tournage. Ça a été très simple, très joyeux entre nous. Et j'espère que cette joie, justement, traverse un peu l'écran. Salim, en effet, il a joué pour la première fois dans mon premier film qui s'appelait « À toute vitesse ». Donc, Salim, je l'ai rencontré quand il avait 13 ans dans la rue. Et puis, on a fait pas mal de films ensemble où il n'avait jamais eu vraiment le premier rôle. Et je lui avais dit, un jour, un jour, c'est toi qui m'apportera quelque chose avec tout ce que tu auras fait. et je trouvais que le moment était arrivé comme ça, de le retrouver. Parce que ça fait à peu près, je crois, 14-15 ans qu'on n'avait pas tourné ensemble. Alors qu'au début, sur 10 ans, on a dû faire 5 films ensemble. Il a pris beaucoup en densité, à la fois de jeux physiques, en épaisseur et en intensité aussi. Et c'était vraiment aussi une autre joie comme ça, de le retrouver nourri de toutes les expériences qu'il a eues. Et surtout, celle avec Keshish. Et je l'avais trouvé vraiment formidable dans le Mektoub. Et c'est comme si ça avait redynamisé mon désir pour travailler avec lui. Donc c'était le bon moment, comme ça. Et c'est comme une renaissance dans notre complicité cinématographique. Non seulement il m'en a parlé, je l'ai lu, mais en plus, je joue un tout petit rôle dedans. Enfin, un tout petit rôle, une apparition. Ce n'était pas très compliqué, c'est le réalisateur. Je me sentais capable de le faire, même si je trouve que je ne suis pas un très bon acteur. Mais là, je me suis dit, bon allez, on ose un peu. Enfin, vraiment, je ne suis tellement pas à l'aise devant une caméra que pour moi, c'était une histoire ancienne d'apparaître comme ça. Mais je trouvais que s'il y avait un film où je devais être, c'était celui-ci. Les scènes de rapport physique entre Amine et Constance, c'est-à-dire entre Salim et Moumou. parce que j'ai une forme de pudeur là-dessus. Alors, j'ai fait des films qui vont très loin, mais à chaque fois, c'est toujours, ça m'est toujours assez particulier de demander à quelqu'un, qui que ce soit, d'embrasser une autre personne. Donc, ces scènes-là, me mettent toujours un peu mal à l'aise. Alors, je m'arrange vraiment pour qu'elle soit très encadrée. Même si, honnêtement, j'en parle comme s'il envoyait des choses extraordinaires. Mais non, dès qu'il y a un contact physique comme ça, devant ma caméra, moi, j'ai vraiment besoin de le préparer. Et ce n'est pas simple. Ce n'est jamais simple. Parce qu'on en parle beaucoup avant, on dit exactement ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Il faut en parler vraiment. Je pense, moi, que ça m'est venu justement de mon expérience d'acteur avec un film qui s'est incroyablement bien passé, qui était Les Roseaux, Le Vage de Téchiné, et un autre qui a été une catastrophe qui s'appelle Le plus bel âge de Didier Haut-de-Pin. Et là, disons que j'ai eu l'expérience du pire avec Haut-de-Pin et un film que je trouve assez abominable et dans lequel je me trouve abominable et où vraiment toutes ces scènes intimes étaient filmées avec tellement de... je m'en foutisse, mais que vraiment ça m'a traumatisé. Je pense que ça participait à mon dégoût d'être devant la caméra. Alors que sur Les Roseaux Sauvages, il y avait... Tout était bien encadré et ça permettait justement une fluidité. Et je trouve que, voilà, dès que moi, il y a un rapport intime, un baiser ou quoi que ce soit entre deux acteurs, j'ai vraiment besoin que les choses soient claires, que ce soit exactement ce qu'on s'est dit. Alors ça peut aller très loin ou pas, mais c'est pas quelque chose qui s'improvise devant la caméra. C'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui est très préparé, c'est-à-dire que je dis exactement ce que moi je vais montrer. Je fais tout pour qu'il y ait le moins de monde sur le plateau, pour que la nudité de l'acteur soit préservée de quasiment toute l'équipe et qu'il sache exactement ce qui va être vu. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est pas une scène où on dit tiens, tu vas prendre une douche et puis tu seras à poil. Non. Et c'est des choses vraiment qui sont évoquées presque avant la signature des contrats. Je l'ai été beaucoup et justement, ça participait comme ça à mes joies un peu adolescentes d'été. En fait, on n'avait pas des voisirs dingues et la lecture, pour moi, c'était toujours une forme de refuge, d'évasion, de distraction. Et j'utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans policiers quand j'étais ado. Et je garde une forme de plaisir dans le récit comme ça, un peu où les choses se déploient d'une manière un peu inattendue, où on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans le plan d'après. Alors, par exemple, dans le genre, je mets beaucoup aussi « Disparue de Saint-Agile » quand j'étais enfant. Et je ne sais pas, je trouve que c'est des films « Disparue de Saint-Agile » du dimanche où il y a une gourmandise comme ça dans le récit, dans les personnages. Et vraiment, j'ai essayé de, enfin, avec Gilles Torrent, on a essayé de retourner à ça. Un plaisir de narration, de remboursement. Je sais qu'on aimait aussi les personnages un peu désagréables, mais où on a une certaine jouissance à les retrouver, à les voir s'enfoncer dans leurs défauts, dans leurs vices. Je pense à Laurel qui est joué par Deschamps. C'est le génie de Dominique Besnéard du sens du casting qui a pensé à lui et il se trouve que moi, j'étais fan de tout ce qu'il a fait avec Les Deschiens. Et en lui, il y avait comme ça tous ces personnages, je trouve, que j'avais aimés dans ce truc génial qui étaient Les Deschiens. et donc, on s'est tout de suite entendus et vraiment, je le trouvais incroyablement drôle. Moi, il m'amuse beaucoup. Oui, au contraire, c'était assez drôle parce que je ne suis pas un réalisateur de la première prise. Donc, ça peut surprendre, je recommence pas mal et il le prenait vraiment très bien et vraiment, vraiment, c'est assez drôle à dire mais c'était vraiment un tournage très simple, très joyeux, sans problème. Je ne m'attendais pas à trouver autant de liberté sur le service public. Vraiment, j'avais des, je ne sais pas, peut-être des clichés en tête ou des, je ne sais pas, des préjugés et tout a été absolument évident. De la préparation au tournage, post-production, à la validation du film, c'était vraiment un plaisir. Ça m'angoisse un peu. Je ne sais pas du tout comment il va être reçu, c'est pas le format du téléfilm. Moi, quand je fais un film, je fais un film. Mais bon, on tourne en 20 jours, enfin bon, il y a tout un tas de conditions de tournage comme ça qui ne sont pas les mêmes que les films de cinéma. Et d'un autre côté, aujourd'hui, quand on fait des films d'auteurs indépendants, on tourne rarement avec plus de 2 millions d'euros et puis, nos durées de tournage ont été très raccourcies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un film de cinéma, moi, c'est entre 25 et 28 jours. Donc, la différence, c'est pas comme il y a 10 ans, on avait 22 jours pour la télé et puis 35 pour le cinéma. Donc, il y a beaucoup. En même temps, il y a moins de différences. L'anxiété à le présenter, c'est l'anxiété que j'ai à peu près sur chaque film parce que c'est vrai qu'on y met beaucoup d'énergie pour que ce soit bien et peut-être encore plus quand on est réduit sur la durée de tournage. donc, on a la même anxiété. Il n'y a pas moins de, comment dire, je ne me dis pas, je m'en fous, c'est pour la télé. Non, parce que j'ai vraiment aimé le faire et voilà. Je pense qu'il a tellement d'expérience. c'est son expérience qui me complète, sa facilité à écrire. Moi, chaque mot me pèse. Je suis un peu comme un illettré, ça veut dire que chaque mot est lourd pour moi et Gilles, il y a une légèreté comme ça que je lui envie et ouais, une légèreté. On invente ensemble en s'amusant comme ça les scènes, en prenant des notes, en jouant vraiment. Alors, des fois, on bloque, on essaie de trouver des solutions pour faire avancer, on y réfléchit, on se téléphone, on se voit et après, il écrit et donc, je lis et on complète, on en reparle, on retouche, on travaille de cette manière-là. Et puis, avec à chaque fois comme ça sur nos retours, des nouveautés, des choses qu'on s'amusait à s'envoyer. Donc, il y avait, comment dire, on se complète ou on... Et en même temps, on se ressemble aussi beaucoup sur, disons, sur la méfiance de l'esprit de sérieux. Je pense que quand je suis avec Gilles, j'ai l'impression de retourner en adolescence. Il y a un côté comme ça de faire des mauvais coups. Je ne sais pas, c'est absolument pas se mettre au bureau. quoi. Horror, tout de suite, c'est la fantaisie, une forme de fantaisie comme ça, assez incroyable et de poésie. Et Miu Miu, c'est presque les mêmes. Elle a un professionnalisme dingue effacé par une forme de nonchalance que j'imagine feinte. mais comme c'est une grande actrice, je crois à sa nonchalance plus qu'à son professionnalisme. Voilà, et puis elle se complétait, je trouve, très bien. Tout en étant opposée, quoi, puisque les deux sont aussi fantaisistes et poétiques, je trouve. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas Laurel et Hardy. Non, mais c'est vrai, elles sont à la fois totalement opposées et on comprend exactement pourquoi elles peuvent être amies. J'ai envie de dire que si je le savais, je ne filmarais peut-être plus. Non, mais je pense que c'est presque la seule réponse. Je pense que le cinéma demande aussi une forme d'innocence qui, en tout cas, moi, qui m'interdit de trop me pencher sur les raisons pour lesquelles j'en fais. Parce qu'à ce coup, ça devient très sérieux. Et je préfère me dire que le jour où je pourrais répondre à cette question, c'est le jour où j'en aurais plus le désir. Sous-titrage ST' 501